Aujourd'hui, ce parti est sinistré. Nicolas Florian s'exprime pour la première fois devant les médias, depuis le scrutin européen qui avait placé à Bordeaux son parti Les Républicains en quatrième position. Aujourd'hui, ce jupéiste de la première heure refuse de s'apesantir sur le départ de Laurent Wauquiez. Il préfère insister sur sa seule priorité. Mon parti c'est Bordeaux et c'est pas une formule de style. Je suis maire du matin 7h jusqu'au soir 23h et ça me réveille même la nuit. Donc toutes les questions de politique, d'appareil, j'ai pas triqué. Le gaulliste et conseiller régional Yves Damécourt avait porté lors de la campagne des dernières présidentielles le projet agriculture et ruralité de la droite. Il se réjouit du départ d'Alain Wauquiez qui avait fait une caricature du parti selon lui. Ce sont les élus locaux qui doivent investir les candidats aux élections locales. Il faut que tous les gens qui depuis quelques mois ont trusté le parti aillent fassent comme Laurent Wauquiez, aillent voir ailleurs, aillent prendre le bon air frais de la campagne et nous laisser travailler et reconstruire ce parti. Au sud de la région, lui aussi se félicite de cette démission. Le maire d'Anglède Claude Olive la trouve certes trop tardive, mais il y voit enfin un tremplin pour la droite et le centre. Se recroqueviller sur soi n'est pas une bonne chose, en tout cas c'est ce que je disais, c'est ce que je persiste à dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui il faut changer de ligne et rebâtir sur quelque chose de plus large. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est Gérard Larcher qui a raison de repartir des territoires parce qu'il suffit de regarder comment on gère nos propres communes. Indéniablement, à neuf mois des municipales, le départ de Laurent Wauquiez pourrait faire bouger les lignes à droite. Ces élections, c'est un échec.